Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on divise des fractions. En fait, diviser des fractions, ça ressemble beaucoup à multiplier des fractions. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant ça, il faut que je t'explique une notion qui est la notion d'inverse, l'inverse d'une fraction. Par exemple, imaginons qu'on veuille avoir l'inverse de la fraction 2 tiers. L'inverse d'une fraction, c'est en fait une autre fraction où, à la place du numérateur, il y a le dénominateur de la première fraction, donc ici 3. Et à la place du dénominateur, il y a le numérateur de la première fraction, ici 2. 3 demi, c'est en fait l'inverse de la fraction 2 tiers. 3 demi, c'est l'inverse de 2 tiers. On va voir un autre exemple. Imaginons maintenant qu'on cherche l'inverse de la fraction 4 cinquièmes. Alors, quelle va être son inverse ? Eh bien, ça va être une autre fraction, avec 5 au numérateur et 4 au dénominateur. 5 quart, c'est l'inverse de 4 cinquièmes. On va voir un autre exemple, un dernier. Imaginons qu'on cherche l'inverse de 5, par exemple. Eh bien, 5, on sait qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. Ça serait 5 sur 1. Donc, l'inverse de 5, ça va être 1 sur 5. Voilà. Alors, maintenant, on va effacer tout ça et on va passer aux divisions de fractions. On va voir un exemple. Imaginons que je cherche à diviser 1 demi par 1 demi. Donc, on cherche 1 demi divisé par 1 demi. Ce qu'il faut faire, c'est en fait prendre la première fraction et la multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, 1 demi divisé par 1 demi, c'est la même chose que 1 demi multiplié par l'inverse de 1 demi. Et l'inverse de 1 demi, c'est 2 sur 1. Maintenant qu'on a vu les vidéos sur les multiplications de fractions, tu dois savoir faire ça. Alors, 1 fois 2, ça fait 2. Et 2 fois 1, ça fait 2. 2 sur 2, en fait, eh bien, ça donne 1. Et ça, ça ne doit pas t'étonner parce que tu sais que n'importe quel nombre divisé par lui-même va donner 1. Par exemple, si je fais 2 divisé par 2, eh bien, j'obtiens 1. Et ça, c'est la même chose que ce qu'on a écrit au-dessus. C'est la même chose que d'écrire 2 multiplié par 1 demi. Donc, ça, ça fait 1. Je te propose de voir un autre exemple. On va, par exemple, diviser 12 par 4. Alors, ça, c'est une division toute simple, tu vas me dire. Eh bien, oui, tu sais que le résultat, c'est 3. Mais on peut aussi l'écrire sous la forme d'une multiplication de fractions. Regarde, 12, c'est la même chose que 12 sur 1. Et si je veux diviser par 4, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse de 4. L'inverse de 4, c'est quoi ? C'est 1 quart. Donc, en fait, 12 divisé par 4, c'est la même chose que 12 sur 1 multiplié par 1 quart. Alors, 12 fois 1, ça fait 12. 1 fois 4, ça fait 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Voilà. On va effacer ça et on va voir d'autres exemples. On change de couleur. Alors, on va, par exemple, diviser 2 tiers par 5 sixièmes. Alors, 2 tiers divisé par 5 sixièmes, c'est égal à 2 tiers multiplié par l'inverse de 5 sixièmes. 6 sur 5. Voilà. Alors, ça fait combien ? 2 fois 6, ça fait 12. 3 fois 5, ça fait 15. On obtient 12 quinzièmes. Mais cette fraction-là, on peut la simplifier. Regarde, 12, c'est divisible par 3. 15, c'est aussi divisible par 3. Donc, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 3. 12 divisé par 3, ça donne 4. Et 15 divisé par 3, ça fait 5. On trouve donc comme résultat 4 cinquièmes. Allez, on continue dans les exemples. On va en faire un autre. 7 huitièmes divisé par 1 quart. Bien sûr, n'hésite pas à interrompre la vidéo et à faire les calculs plus doucement de ton côté. Tous ces exemples-là, c'est surtout pour t'entraîner, en fait. Alors, 7 huitièmes divisé par 1 quart, c'est égal à 7 huitièmes multiplié par l'inverse d'un quart. 4 sur 1. Ça fait combien ? 7 fois 4, ça fait 28. Et 8 fois 1, ça fait 8. Ça, c'est une fraction qu'on peut simplifier. Alors, par quoi on peut simplifier ça ? Eh bien, 28, c'est divisible par 4. 28, c'est divisible par 4 et 8 aussi. Donc, on va tout diviser par 4, le numérateur et le dénominateur. 28 divisé par 4, ça fait 7. Et 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, on trouve 7 demi comme résultat. Mais si tu te souviens, dans le module multiplié des fractions, on avait vu que la simplification, on pouvait la faire avant de faire le calcul. Donc ici, à ce niveau-là, avant de faire la multiplication, on peut voir si on peut simplifier déjà la fraction. Regarde, 8, c'est bien divisible par 4. Si je divise 8 par 4, je vais trouver 2. Et 4, c'est divisible par 4. Si je divise par 4, je trouve 1. Et donc, on retrouve bien le même résultat. 7 fois 1 qui fait 7. Et 2 fois 1 qui fait 2. Voilà. Allez, on continue dans les exemples. On va, par exemple, diviser 2 tiers, pardon, moins 2 tiers divisé par 5 demi. Alors, ça fait combien ? Eh bien, moins 2 tiers, on le laisse comme ça. Et on va multiplier moins 2 tiers par l'inverse de 5 demi. Donc, 2 sur 5. Voilà. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et 3 fois 5, ça fait 15. On trouve comme résultat, moins 4 sur 15. On continue. Mais d'abord, on va faire un petit peu de place. Donc, j'efface tout ça. Voilà. Et on va continuer avec un autre exemple. Prenons 3 demi divisé par 1 sixième. 3 demi divisé par 1 sixième, c'est la même chose que 3 demi, pardon, 3 demi multiplié par l'inverse de 1 sixième, 6 sur 1. Alors, cette multiplication-là, avant de la faire, on peut peut-être simplifier certains éléments. Par exemple, si c'est divisible par 3, d'accord, mais ici, il n'y a rien de divisible par 3. En revanche, si c'est divisible par 2, et 2 aussi divisible par 2. Donc, 6 divisé par 2, ça va me donner quoi ? Ça va me donner 3. Et 2 divisé par 2, eh bien, je vais trouver 1. Donc, si je fais 3 fois 3, je trouve 9. Et ici, je fais 1 fois 1, et je trouve 1 au dénominateur. Donc, le résultat de 3 demi divisé par 1 sixième, ça va être 9. On a trouvé notre résultat. Allez, on continue dans les exemples. On va, par exemple, trouver le résultat de moins 5 sur 7 divisé par 10 tiers. Alors, moins 5 sur 7 divisé par 10 tiers, c'est égal à moins 5 septième, multiplié par l'inverse de 10 tiers, 3 sur 10. Alors, moins 5 fois 3, ça fait combien ? Ça fait moins 15. Et 7 fois 10, ça fait 70. Moins 15 et 70 sont tous les deux divisibles par 5. Donc, on va tous les deux les diviser par 5. 70 aussi. Moins 15 divisé par 5, ça fait moins 3. Et 70 divisé par 5, ça fait 14. Et on a trouvé la fraction simplifiée du résultat. On trouve moins 3 sur 14. Alors, est-ce qu'on aurait pu simplifier avant de faire la multiplication ? Eh bien oui, j'aurais pu diviser moins 5 par 5, j'aurais trouvé 1. Et 10 est aussi divisible par 5. Et si je divise 10 par 5, je trouve 2. Donc, je me retrouve au numérateur avec moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et au dénominateur avec 7 fois 2, qui font 14. Alors, on va continuer. On va regarder, par exemple, 1 demi divisé par un nombre négatif entier, moins 3. 1 demi divisé par moins 3, c'est égal à 1 demi multiplié par l'inverse de moins 3. L'inverse de moins 3, c'est quoi ? Attends, j'ai sauté une étape. On va d'abord écrire moins 3 sous la forme d'une fraction. 1 demi divisé par moins 3, c'est la même chose que 1 demi divisé par moins 3 sur 1. Parce que moins 3, c'est la même chose que moins 3 sur 1. Une division de fraction, c'est en fait une multiplication de la première fraction par l'inverse de la deuxième. L'inverse de moins 3 sur 1, ça va être moins 1 sur 3. On trouve combien alors ? 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et 2 fois 3, ça fait 6. Je trouve moins 1, 6e comme résultat. Allez, on va effacer tout ça et on va poursuivre. On va poursuivre avec un dernier exemple. 2 divisé par 1 tiers. 2, c'est en fait la même chose que 2 sur 1. Et 2 divisé par 1 tiers, c'est égal à 2 sur 1, multiplié par l'inverse d'un tiers. 3 sur 1. Alors, 2 fois 3, ça fait 6. Et 1 fois 1, ça fait 1. Je trouve donc comme résultat 6. 2 divisé par 1 tiers, c'est égal à 6. Et on va profiter de cet exemple pour essayer de trouver un peu la raison pour laquelle cette règle marche pour diviser des fractions. On va imaginer qu'on a deux gâteaux. Deux gâteaux comme ça. Les deux gâteaux ici représentent en fait le nombre 2 qui est là. Et dans ces deux gâteaux, on aimerait les partager en trois parts égales chacun. Donc, je vais découper trois parts dans ce premier gâteau et trois parts dans ce deuxième gâteau. Ce qu'il faut te dire, c'est que la question 2 divisé par 1 tiers, c'est la même chose que combien de parts qui équivaudraient en quantité à 1 tiers, on peut mettre dans deux gâteaux. Se demander combien font 2 divisé par 1 tiers, c'est la même chose que de se demander combien de parts qui font la taille d'un tiers de gâteau, on peut mettre dans deux gâteaux. Alors, on va compter. Il y a une première part ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et enfin une sixième. Dans deux gâteaux, on peut mettre six parts qui font la taille d'un tiers de gâteau. C'est pour ça qu'ici, on trouve six comme résultat. Je te laisse réfléchir un peu à cette explication et on se retrouve à la prochaine vidéo.